Générique Économie Le Mag, merci d'être au rendez-vous au sommaire de cette édition. Discrimination, paupérisation, l'affaire Michael Brown à Ferguson mettent une fois de plus les Etats-Unis face à leur vieux démon. Ni la discrimination positive, ni Barack Obama n'ont réussi à endiguer les inégalités. Le taux de chômage des Noirs équivaut au double de celui des Blancs. Le point dans un instant. Au programme également une success story, on va parler de biotech avec l'introduction au Nasdaq de la société Immune Pharma, spécialiste des anticorps. Ses unités de recherche sont basées en Israël et il lui aura fallu seulement 4 ans pour rejoindre l'élite de Wall Street. Nous recevrons son PDG Daniel Teper. Et puis auparavant, nous ferons un point rapide sur le budget de la défense en Israël. On s'attend pour 2015 à une hausse de 40%. Les détails dans quelques minutes. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Petit tour avant tout cela de l'actu économique à l'international. Et la France à la une avec l'annonce ce matin par le Premier ministre Manuel Valls de la démission de son gouvernement. Une décision qui survient après les critiques du ministre de l'économie Arnaud Montebourg sur la politique économique qu'il est lui-même chargé de mettre en œuvre. Alors faut-il y voir un lien ? Dans la foulée, le taux d'emprunt obligataire français à 10 ans a atteint ce matin son plus bas historique sur le marché secondaire, 1,325% en début de journée. Cet intérêt accru des investisseurs pour la dette française et surtout à mettre au crédit des annonces ces derniers jours du patron de la BCE Mario Draghi qui a laissé entendre que de nouvelles mesures de soutien monétaire pourraient être décidées pour écarter le risque d'une déflation dans la zone euro. Et d'ailleurs, même problématique au Japon, celle de la déflation. Cela fait 20 ans maintenant que le pays y est confronté. Le gouverneur de la Banque du Japon a annoncé ce week-end que la politique monétaire en cours, ultra-accommodante, pourrait être maintenue encore un certain temps. Il s'agit, on le rappelle, d'injecter autour de 600 milliards de dollars par an dans l'économie nippone sous forme de rachat d'actifs. Des mesures qui prouvent leur efficacité d'après Haruhiko Kuroda qui admet toutefois que l'objectif d'inflation 2% reste difficile à atteindre. Le taux d'inflation qui s'établissait d'ailleurs en juin à 1,3% du côté de Tokyo. En Afrique, pas de répit pour le virus. Ebola, près de 1 500 victimes d'après l'OMS et une violente propagation au Liberia notamment. Certains États voisins, des pays les plus touchés par l'épidémie, ont annoncé la fermeture des frontières. C'est le cas notamment du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Nouvelle inquiétude hier soir, c'est le Congo, Kinshasa, qui a confirmé la présence du virus sur son territoire. Face au drame humanitaire, l'ONU et l'OMS ont promis ce week-end des moyens sans précédent et à tous les niveaux pour lutter contre le fléau. Une meilleure coordination est également annoncée face au débordement des systèmes de santé. L'UNICEF a su réagir face à l'apparition soudaine de cette maladie. Nous avons donné l'équivalent de millions de dollars en matériel de survie à nos partenaires des ministères de la Santé ainsi qu'à d'autres ONG. Nous voulons nous assurer que ceux touchés par cette maladie auront les soins dont ils ont besoin. Nous sommes bien sûr responsables et nous voulons aider les gens à comprendre comment ils peuvent se protéger du virus Ebola. Tout autre chose avec la possible émergence d'un nouveau vrai poids lourd de la restauration rapide. Burger King, l'américain, s'apprête à acquérir le Canadien Tim Hortons, une référence dans son pays avec sa formule café et donuts. A eux deux, ces groupes pèsent en bourse 18 milliards de dollars et leur fusion donnerait naissance au numéro 3 mondial de la restauration rapide. 18 000 restaurants dans une centaine de pays. Pour Burger King, le rival historique de McDonald's, il s'agit aussi de se domicilier au Canada pour payer moins d'impôts. Et puis sachez que le géant pharmaceutique suisse Roche a signé un accord pour acquérir 100% du capital d'intermune. Un groupe américain spécialiste des médicaments de pneumologie est coté au Nasdaq. Montant de l'opération 8,3 milliards de dollars sous forme d'offres publiques d'achats. Et on s'intéresse à présent aux finances de l'État en Israël. Le conflit à Gaza alourdi, on le sait, la dépense publique. D'après le journal Aretz, le budget de la défense pour l'année prochaine pourrait être fortement réévalué, plus 40%. On en parle avec vous Thibaut de la Baronnière, bonjour. Bonjour David. Analyste économique, alors on évoque un budget total d'environ 20 milliards de dollars, c'est bien cela ? En effet David, il n'est pas impossible que ce chiffre record soit atteint et voire même dépassé. Il est notoirement connu que la gestion budgétaire de l'armée israélienne par les hommes politiques est faite à la petite semaine. Il n'y a pas une année sans qu'une ou plusieurs rallonges budgétaires ne soient demandées par le ministère de la Défense. Déjà cette année, trois rallonges budgétaires ont été accordées au ministère de la Défense. En 2015, le budget de la défense israélienne pourrait donc atteindre le chiffre record de 20 milliards de dollars, en hausse de plus de 3 milliards de dollars par rapport à 2014, une conséquence directe de la guerre actuelle. L'un des problèmes nouveaux du budget de la Défense pour Israël est la montée en puissance des dépenses contraintes, c'est-à-dire les pensions de retraite et les engagements contractuels. Cela représente désormais plus de 10% du budget. Le budget des opérations militaires pâtit évidemment de ce phénomène. Alors d'ici beaucoup plus de déficit et sans doute moins de dépenses publiques, hormis la Défense bien sûr. Est-ce qu'il faut s'attendre à une révision des prévisions de croissance d'après vous ? Alors c'est tout à fait possible David, même si le gouvernement lui se refuse à cette hypothèse pour l'instant. On parle d'une croissance de 2,5% pour 2014 au lieu de 3% et on s'attend également à 2,5% de croissance pour 2015. Mais Yair Lapide, le ministre des Finances, lui espère toujours atteindre 3%. Le gouvernement israélien est littéralement pris dans ce qu'on pourrait appeler un étau financier. La guerre n'est pas finie, les recettes de l'État ne rentrent quasiment plus dans le sud d'Israël à cause des mesures de soutien à l'économie locale. Et dans le même temps, les dépenses militaires, elles, ne cessent d'augmenter. Yair Lapide a récemment rappelé son souhait de ne pas augmenter les impôts. Il semble donc qu'il ne reste que deux options au gouvernement Netanyahou. Laisser le déficit se creuser plus que prévu en 2014 et en 2015. Ou trancher dans les dépenses sociales. Un secteur qui pourtant est bien connu pour déjà enregistrer des déficits chroniques. Merci Thibaut de Labornière pour ces précisions. – Merci David. – Allez, direction les États-Unis. C'était il y a deux semaines dans le Missouri. Michael Brown, 18 ans, est abattu par un policier dans des circonstances qui restent floues. Le jeune homme était noir, le policier était blanc. L'affaire a réveillé, exacerbé les tensions raciales aux États-Unis. Elle a sans doute rappelé aussi la profondeur des inégalités. Richesse, emploi, un monde sépare encore les deux communautés. Et l'avènement de Barack Obama il y a six ans n'a semble-t-il pas changé grand-chose ? Un sujet de Daniel Roth, Anthony Lesme et Marie Semelin. – À Ferguson, au sud des États-Unis, les protestations se poursuivent. Les tensions sociales et ethniques sont au cœur de cette municipalité de 21 000 personnes où 67% de la population est noire, mais seulement 3 des 53 agents de police de la ville le sont. Deux semaines après le meurtre de Michael Brown, un adolescent noir non armé, les inégalités économiques expliquent en partie la colère des habitants. Dans cette ville parmi les plus ségrégées des États-Unis. – Lorsque vous regardez les chiffres, les afro-américains représentent environ 13% de la population. Mais 80% des arrestations concernant la lutte contre la drogue sont faites sur des afro-américains. Ceux qui sont incarcérés sont très nombreux. Nous parlons de quelque chose comme d'un pour six. – Les analystes qui étudient les liens entre ethnicité et classe en Amérique ne sont pas surpris par ce regain de tension. Une étude de l'université de Brandeis montre que l'écart de richesse entre blanc et noir aux États-Unis a triplé, passant de 85 000 dollars en 1984 à 230 500 dollars en 2009. Autre étude de l'Institut Brookings, le chômage à Ferguson a plus que doublé, passant de 5% en 2000 à 13% dans la période 2010-2012. Dans le même temps, le nombre de résidents pauvres a lui aussi doublé. Pour les employés, le salaire moyen a chuté d'un tiers. L'été dernier, lors du 50e anniversaire de la marche des droits civiques à Washington, Barack Obama a honoré le combat de Martin Luther King, tout en rappelant le chemin à parcourir. – Oui, il y a eu des exemples de réussite dans l'Amérique noire qui auraient été inimaginables il y a un demi-siècle. Mais comme certains l'ont déjà souligné, le chômage des Noirs est resté presque deux fois plus élevé que celui des Blancs, talonnant celui des Américains du Sud. L'écart de richesse entre les différentes ethnicités n'a pas diminué, au contraire, il grandit. – Situation identique à Ferguson, où l'économie n'a cessé de se dégrader depuis la crise en 2008. – Voilà, 15% des Noirs américains sont aujourd'hui au chômage aux États-Unis, soit environ le double de la moyenne nationale. Allez, toute autre chose en rapport tout de même avec les États-Unis, puisqu'on va parler de biotech avec la société immune-pharmaceutical, spécialiste des anticorps, et dont le siège se trouve justement en Amérique. Mais les principales installations de recherche et développement se trouvent, elles, en Israël. Et aujourd'hui, le groupe est entré à Wall Street, au Nasdaq. Et son PDG nous fait l'honneur de sa présence. Bonjour Daniel Teper. – Bonjour David. – Bienvenue à vous. Alors d'abord, quelques mots sur votre activité. Comment est né ce projet, votre projet, Immune Pharma ? – J'étais aux États-Unis, et après 20 ans de carrière dans l'industrie, et comme conseil de direction aussi des groupes pharmaceutiques et des sociétés de biotech, j'ai voulu créer une société en Israël, qui soit à l'image des réussites des biotech américaines. Et donc je suis venu en Israël il y a trois ans, après avoir acheté un portefeuille de produits, certains en dehors d'Israël, mais aussi une technologie qui venait de l'université Braïque de Jérusalem. – Alors justement, comment on distingue un peu le biotech de la chimie, de la pharmacologie aussi ? Comment on pourrait définir ce secteur ? – Je vais répondre de manière un petit peu simpliste. La biotech, c'est le futur de l'industrie pharmaceutique. Plus de 70% des nouveaux médicaments sont issus des sociétés de biotech. Et dans les 20 dernières années, il s'est créé, surtout aux États-Unis, et dans une moindre mesure en Europe et un petit peu en Israël, des sociétés qui ont des valorisations de quelques centaines de millions de dollars, à plusieurs milliards, voire plusieurs dizaines de milliards de dollars. – Et votre regard justement aujourd'hui sur cette industrie de biotech, est-ce que c'est l'un des secteurs, d'après vous, qui a le plus fort potentiel de croissance économique, y compris en Israël ? – C'est un secteur qui s'adresse sur la santé, sur la vie, aussi au niveau de l'agriculture, dans beaucoup de domaines qui ont à voir avec… – La manipulation du vivant un petit peu. – La manipulation du vivant, ou l'amélioration du vivant, j'irais plutôt que la manipulation. – Donc un fort essor, un fort potentiel d'essor économique. – Il y a un potentiel économique qui est énorme. Il y a aussi beaucoup de croisements avec les hautes technologies. Donc aujourd'hui, je dirais qu'Israël, qui a montré sa puissance d'innovation dans les hautes technologies et qui a une innovation médicale incomparée, est extrêmement bien positionné pour le futur. – Qui serait bien placé avec une forte demande aussi de groupes américains ? – Il y a une forte demande de groupes américains. Je dirais qu'en venant en Israël, l'idée, c'était vraiment de puiser sur le potentiel d'innovation d'Israël et en même temps, l'accès à la fois au marché financier et au marché commercial des États-Unis et de l'Europe. – Alors concernant justement cette introduction au Nasdaq, on en a parlé, une des plus prestigieuses places financières pour votre équipe, finalement, 4 ans seulement après sa création. Pour vous, est-ce que c'est un aboutissement, une forme de… Vous avez atteint un certain objectif ou bien c'est venu mécaniquement, logiquement, après un certain développement de votre équipe ? – Non, c'est vraiment un nouveau départ. C'est-à-dire que vous avez le phénomène de la start-up, quand vous démarrez, les premiers financements, les premiers développements et puis quand vous accédez à la première division, à la Champions League, pour ceux qui aiment le football, vous rentrez au Nasdaq et c'est un nouveau départ parce que l'accès aux moyens financiers est absolument incomparable, vous avez accès à beaucoup plus d'investisseurs. – Vous avez prévu programmé d'une certaine manière dès le départ ? – Disons que c'est un objectif et un rêve, donc de l'avoir accompli, ça nous permet de jouer dans le top échelon. Il y a une dizaine de sociétés israéliennes de biotech qui sont au Nasdaq aujourd'hui. – Alors justement, vous attendez quoi de cette introduction ? Qu'est-ce que ça va changer à votre activité, à vos projets aussi, vos ambitions peut-être ? – Alors il y a une exigence d'excellence, bien entendu, parce qu'on est extrêmement visible quand on est au Nasdaq, dont tout ce qu'on fait bien et ce qu'on fait moins bien est visible. Mais d'un autre côté, on n'a plus d'excuses, on n'a plus d'excuses de ne pas recruter les meilleurs, de ne pas enrichir son portefeuille de produits. Quelque chose qui différencie Mune Pharma peut-être d'autres startups, c'est une vision de portefeuille dès le démarrage. C'est de dire, on ne met pas tous nos paris sur une seule molécule, puisqu'il peut réussir ou ne pas réussir, mais on crée un portefeuille et on le gère de manière dynamique. – Donc moins de risques peut-être à ce niveau-là ? Moins de risques et plus de potentiel, donc ça peut sembler un paradoxe. – Et vous ne craignez pas de perdre peut-être une certaine forme d'indépendance avec moins de liberté sur certains choix stratégiques, peut-être ? – Je dirais au contraire, c'est plus de liberté, parce que la principale difficulté pour les jeunes sociétés, et notamment pour les sociétés en Israël, c'est de ne pas avoir accès au capital. Donc quand vous avez une opportunité, si vous avez accès au marché financier, ça vous permet de saisir cette opportunité et de la réaliser. Et donc quelque part, c'est moins risqué pour les investisseurs. – Et en quelques mots d'ailleurs, l'expertise, le savoir-faire, tout ça, ça restera en Israël malgré tout ? – Eh bien aujourd'hui, nous sommes une société à la fois israélienne et américaine, nous sommes un petit peu une multinationale. Donc si vous regardez une société beaucoup plus grande que nous, mais qui était petite il y a 20 ou 30 ans, Teva, Teva est une société mondiale. Donc je dirais que le cœur… – C'est le modèle à suivre. – Voilà, le cœur d'Immune Pharma, clairement le cœur et le cerveau d'Immune Pharma reste en Israël, mais nous avons d'ores et déjà des cadres de direction aux Etats-Unis qui nous permettent de développer plus vite et plus fort. – Merci beaucoup Daniel Teper d'être venu sur ce plateau. Bonne chance à vous. – Merci. – Du vélo pour entamer, la revue de presse, pratique, écolo, sportif aussi, mais pas seulement. Bonjour Joanne Asitruc. – Bonjour David. – Alors gros problème, le bicycle se vole assez facilement. – Oui, chaque année plus de 130 millions de vélos sont vendus dans le monde, mais d'après une enquête, chaque seconde l'un d'entre eux est volé. C'est en partant de ce constat que trois étudiants chiliens ont mis au point un concept, le Yerka, il s'agit d'un vélo impossible à voler. En fait c'est le tube de la selle qui est amovible, qui s'enlève et qui sert de véritable cadenas, comme vous pouvez le voir sur la vidéo à l'écran. Résultat, le seul moyen de voler le vélo, c'est de casser ce tube qui est relié à la selle et donc par définition de casser le vélo, ce qui le rend inutilisable. L'idée est plutôt ingénieuse, mais pour l'instant il n'y a que quelques prototypes. Cependant, les trois étudiants espèrent lever assez de fonds pour une commercialisation d'ici deux ans. – Et puis on s'intéresse Joanne à la diversité des profils dans les grandes entreprises. On va parler du high-tech, une diversité qui est assez faible d'ailleurs. – Oui, dans les grandes compagnies high-tech, les travailleurs ont presque tous le même profil. Premièrement, ce sont principalement des hommes. Par exemple, dans les entreprises comme Intel, Microsoft ou encore Apple, il y a au moins 70% d'hommes. Et ce qu'on remarque également, c'est que les travailleurs de ces compagnies sont majoritairement de type caucasien. Il y a aussi beaucoup d'asiatiques réputés pour être très bons dans le domaine de la technologie. En revanche, tous les autres groupes de population sont sous-représentés. Donc de façon générale, il y a un gros manque de diversité. – Un schéma que l'on retrouve d'ailleurs finalement dans pas mal d'autres secteurs. Merci Joanne et à très bientôt. – A bientôt. – Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie, le mag revient demain sur i24news. Restez avec nous, l'info continue. – Sous-titrage ST' 501